Tout le domaine de l'économie est basé sur l'idée des biens économiques. Ces biens-là sont tous les biens, toutes les ressources qui, dans notre vie, dans la société, ont une valeur. Mais d'où vient cette valeur ? Et bien celle-ci vient des trois caractéristiques principales d'un bien économique. La première caractéristique, c'est l'utilité. Une ressource, un bien, doit être utile à quelqu'un pour que cette personne veuille la posséder. L'utilité, ça peut être le fait d'utiliser une ressource pour construire quelque chose, mais ça peut aussi très bien être juste le plaisir qu'on prend à consommer un aliment. La deuxième caractéristique, c'est la disponibilité. Un bien économique doit exister au moins dans une petite quantité. La kryptonite, par exemple, c'est super utile, mais on ne peut malheureusement pas la trouver sur Terre. C'est donc pas disponible. Et si un bien ou une ressource n'existe pas, n'est pas disponible, on ne voudra pas la posséder, on ne pourra pas la posséder. Et la dernière caractéristique, c'est le sujet de notre vidéo ici. C'est la rareté de la ressource. En effet, une ressource ne doit pas être illimitée. Parce que, dans ce cas-là, si la ressource est illimitée, est libre, il n'y aura donc pas de coût lié à son utilisation. Et donc, on ne pourra pas mettre un prix dessus. Ça ne sera donc pas un bien économique. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur cette dernière caractéristique. Et on va penser à plusieurs ressources, plusieurs biens, plusieurs services. Et on va se poser la question. Est-ce que c'est une ressource rare, un bien rare ? Ou est-ce que c'est une ressource libre, un bien libre ? Donc, comme je l'ai déjà dit, une idée liée à cette notion de ressource rare est en fait son opposé, qui est la notion de ressource libre, de ressource gratuite. Et ces ressources-là, ce sont les ressources qui sont tellement abondantes que tu pourrais en consommer autant que tu souhaites, sans priver aucune personne de cette ressource. Et la raison pour laquelle la rareté est essentielle à l'économie, c'est parce que, justement, l'économie est en fait l'étude de l'allocation des ressources dites rares. Si la demande pour une de ces ressources augmente, eh bien la quantité qui existe, qui peut l'avoir ? Comment est-ce qu'on va la distribuer ? Et qu'est-ce qu'une personne devra donner en échange de cette ressource ? Mais pour cette vidéo, concentrons-nous sur une seule chose, et posons-nous la question de quelles ressources sont considérées comme rares, et à l'opposé, quelles ressources sont considérées comme libres, et surtout, pourquoi ? Première ressource. Donc ça, c'est du caviar. Et c'est rien d'autre en fait que des œufs de poisson, comme quoi on ne décide pas ce qui est bon ou pas. Mais donc ce caviar, c'est pas facile à s'en procurer. On doit d'abord élever le poisson pendant environ 8 ans, puis aller chercher les œufs directement dans son ventre, puis les conserver très délicatement, les emballer, les transporter, et puis enfin, ça arrive dans ton assiette. Mais donc, est-ce que tu crois que le caviar, c'est un bien rare ou un bien libre ? Si c'était une ressource libre, ça voudrait dire que toi et moi, on pourrait, si on trouve ça bon, se gaver de caviar tous les jours de la semaine, si on voulait. On n'aurait aucune limite à notre consommation de caviar. Clairement, c'est pas le cas. Le caviar est donc une ressource rare. Et en fait, c'est même une ressource très rare. Et à cause de ça, si tu en veux, il va falloir que tu sois prêt à y mettre le prix. Tu devras abandonner pas mal de choses pour manger du caviar. Ici, on voit une photo de personnes qui travaillent dans une usine. Et ce qu'on veut observer, c'est pas les machines, mais c'est la notion de travail. Et le travail, c'est intéressant, parce que c'est pas un bien comme le caviar, mais c'est plutôt une ressource. Et on pourrait même dire qu'une partie de la rareté du caviar vient du fait qu'il y a beaucoup de travail lié à la préparation du caviar. Et donc, une fois de plus, on se demande si le travail, c'est une ressource rare ou une ressource libre. Ça serait une ressource libre si tout le monde était prêt à travailler sans compter ses heures ni à être payé. Et ça, étant donné que le temps est limité, c'est aussi une ressource rare, du coup. Eh bien, le travail est aussi une ressource rare. D'autant plus que les gens, lorsqu'ils travaillent, veulent quelque chose en retour, veulent être payés. Sur cette troisième photo, on peut voir plusieurs ressources. Faisons le tour. On voit ici un superbe petit village à côté d'un lac, ou en tout cas, ce qui est une étendue d'eau. On peut voir aussi de superbes montagnes à l'arrière, ici. Certaines de ces ressources sont clairement rares. Par exemple, prenons cette maison. Plein de gens rêveraient d'une vue pareille en se levant le matin, de prendre un café sur une terrasse avec l'air de la montagne et la fraîcheur de la mer. Mais donc, ça veut dire que si toi, tu habites dans cette maison, tout le monde ne pourra pas y habiter avec toi. Ce n'est pas possible de partager cette maison avec 7 milliards de personnes. Donc, c'est une ressource rare. L'eau ici est intéressante. Je peux imaginer, il y a des années de ça, avant qu'il y ait un superbe village ici à côté, quand il y avait uniquement des gens qui passaient de temps à autre à côté du lac, pour eux, cette eau était sans doute une ressource libre. Je veux dire par là que ces gens-là, lorsqu'ils venaient au lac, s'ils avaient envie de boire de l'eau, de se baigner, mais ça ne privait personne de le faire également. Ils ne devaient pas non plus abandonner quoi que ce soit pour pouvoir le faire. Mais maintenant que de nombreuses personnes habitent ici à côté, c'est peut-être devenu une ressource rare. On peut imaginer vouloir préserver l'eau pour élever du poisson, ou toute autre raison. On aura aussi besoin d'autres biens et services rares pour amener l'eau du lac jusqu'à ton robinet, du travail par exemple, ou des tuyaux pour amener l'eau du lac jusqu'à ton robinet. Et on devra aussi certainement purifier cette eau avant de la boire, etc. Mais du coup, dans cette nouvelle situation, l'eau du lac sera devenue une ressource plus rare qu'avant. L'air maintenant, ou l'oxygène. Eh bien, dans l'ensemble de l'histoire de l'homme jusqu'ici, l'air a toujours été considéré comme une ressource libre, en tout cas sur terre. Quand je prends une grande inspiration, j'empêche personne de le faire aussi. Je ne te vole pas ton air en respirant à côté de toi, je ne te prive pas d'oxygène. Mais est-ce que du coup, il y a une quantité infinie d'oxygène dans l'atmosphère ? Non, bien sûr. Mais il y en a tellement qu'on a l'impression qu'il y en a infiniment. Maintenant, si toutes les plantes responsables de la photosynthèse et donc de la création d'oxygène devaient disparaître suite à, disons au hasard, la déforestation démesurée faite par l'homme, ou bien si on était dans la Station Spatiale Internationale, là où l'oxygène, la quantité d'oxygène est limitée, alors là, l'oxygène deviendrait sans doute une ressource rare. Et on pourrait alors imaginer une société qui déciderait qui reçoit quelle quantité d'oxygène, qui déciderait donc qui peut vivre ou non. Voilà. Tu as maintenant une idée de ce qu'est une ressource rare. Et comme je l'ai déjà dit, cette notion, c'est vraiment essentiel à la définition d'un bien économique. Et c'est important de comprendre ce terme aussi, parce que l'économie, c'est justement l'étude de ces biens économiques, l'étude de l'allocation de ces biens entre les acteurs de la société. Et plus on ira loin dans l'explication de la micro- et de la macro-économie, plus on étudiera des façons d'allouer de telles ressources. On essaiera d'étudier ce que les gens doivent abandonner pour avoir accès à des biens économiques. Et on étudiera aussi des modèles qui vont nous aider à comprendre quelles sont les implications de ces différentes méthodes d'allocation des ressources rares. Voilà. Je te laisse ici et je te vois dans la prochaine vidéo.